alors si je vais regarder ce que j'ai obtenu dans le dossier on a un fichier obj donc je crée une nouvelle scène dimension et je vais importer le modèle 3d fichier importé modèle 3d le point obj je prends le point de pivot je bouge il est posé sur le sol je vous rappelle touche f pour le voir de près clic droit de la souris pour tourner autour roulette pour s'éloigner et voilà et donc qu'est ce qu'il a de caractéristique cet objet mais il a pris l'épaisseur du contour que j'avais dans illustrator si je vais dans illustrator ici et que je fais dans la palette aspect je désactive l'affichage de la 3d oui donc mon contour avait une certaine épaisseur et c'est cette épaisseur là qu'on retrouve dans dimension quelle est la dimension de l'objet pour ça il faut qu'il soit bien sûr sélectionné et dans le panneau propriété de dimension on a la taille ici et je vois que en y en y qu'il fait 11,83 cm chez moi bien sûr chez vous c'est différent donc ça c'est la dimanche c'est sa taille qui est déterminée dans illustrator on va aller vérifier quand même donc si je vais voir dans illustrator ici et que je vais regarder le panneau propriété déjà le panneau info menu fenêtre info n'est pas obligé de le faire je fais pour vous je vais regarder ici le panneau info alors oui au niveau de la hauteur je suis à 116 mm pour le cet objet qui est sélectionné oui quand il n'y a rien qui est sélectionné évidemment ça n'indique rien au niveau de largeur hauteur mais voilà 116 c'est bien ce que j'avais dans dimension non il est oui à l'épaisseur du contour qui doit jouer il est à 118 mm en fait mais bon on est bon panneau propriété me montre aussi et me permettrait même de modifier précisément la dimension s'il fallait voilà si je casse ceci et que je vais aller donc dans le panneau propriété de illustrator éventuellement indiqué que je veux du 125 mm touche tabulation voyez il se remodifie jeudi 85 mm finalement voilà donc tout ça se permettra de mettre des dimensions parfaitement précise bien alors dans dimension le bord de votre vase là il est net comme ceci vous voyez il n'est pas justement si il est biseauté et chez toi pas à tiens je vais aller voir bon tester d'un illustrator votre tracé modifié par la palette contour son épaisseur vous aviez combien moins que deux vous en fait et oui c'est ça c'est pour ça que certains ne voient peut-être pas le bord biseauté dans dimension ok je vais tester ça je vais essayer avec 10 par exemple et je vais mettre des extrémités arrondis dans la palette contour et on va voir ce qui va se passer ah non il va falloir réimporter il va on va tester comme ça donc voilà déjà ce que ça donne quand je réaffiche dans un palette aspect la 3d alors vous avez bien sûr le petit dismo qui vous permet de tourner l'objet dandy dans illustrator voilà vous pouvez déjà tourner l'objet et voir ce que ça donne donc le profil ne bouge pas comme vous voyez c'est juste l'objet que vous visualisez d'une manière ou d'une autre ça n'a aucune influence sur l'exportation et c'est pas si évident que ça parce que parfois la manière dont on visualise l'objet là à une importance quand on exporte on le retrouve tourné comme ça là où la porte mais ici je pense bien que ça n'aura aucune influence quoi qu'il en soit je vais enregistrer déjà le fichier illustrator ici et on va refaire une exportation dans le même document on va peut-être mettre plusieurs placons côte à côte pour pouvoir comparer donc ça c'est le fichier illustrator que j'enregistre pour les archives mais c'est pas obligatoire de l'enregistrer pour arriver à exporter celui là précédemment dans la palette exportation fichiers je vais le jeter et je vais créer sur base du tracé là qui est sélectionné un nouvel objet à exporter et je vais l'exporter toujours en obj pourquoi pas voilà donc j'avais déjà un dossier obj dans le dossier du coup il m'a remis le fichier exporté le deuxième dans le même dossier que le premier fichier exporté c'est pas très grave mais si j'avais voulu j'aurais dû faire un dossier rien pour lui pour séparer les choses quoi qu'il en soit ces fichiers 2 points obj et dans dimension on importe le modèle 3d voilà voilà ok j'avais modifié la dimension donc j'avais modifié la taille d'un illustrator c'est pour ça que celui-là est plus grand bon je vous rappelle donc bouton droit pour tourner autour alt pour zoomer et puis non pas alt qu'est ce que je dis roulette de la souris pour zoomer haha et puis appuyer sur la roulette de la souris pour le panoramique voilà les raccourcis voilà donc on voit clairement la différence il ya comme une épaisseur maintenant bon par sécurité j'enregistre le document dimension aussi donc de retour dans illustrator je vais peut-être remettre le vase ici droit donc dans le panneau 3d le panneau 3d qui est où menu fenêtre 3d matière elle était là en bas à droite voilà dans le panneau 3d je vais peut-être aller demander ici dans rotation de faire une vue avant voilà plutôt qu'une rotation personnalisée alors juste en bas vous avez la perspective la focale de l'objectif la perspective vous pouvez regarder ça voilà donc on a l'impression que ça déforme la géométrie mais bien sûr ce n'est que s'approcher de l'objet et avoir des déformations donc quand on est en perspective zéro c'est ce qui se passe quand on fait de la prise de vue professionnelle de d'objets ou de personnes c'est à dire que la caméra est très loin comme ça on évite les déformations et on on utilise un téléobjectif et c'est le problème c'est pour ça que la plupart des gens n'arrivent pas à avoir des beaux portraits ils photographient de trop près les gens en fait l'astuce c'est qu'il faut photographier de loin avec un téléobjectif comme ça on évite les déformations du visage vous avez en fait la même chose dans dimension on peut aller jeter un coup d'oeil vite fait vous allez dans dimension là et vous avez aussi le réglage de la focale de la caméra donc dans le panneau scène vous avez caméra et là vous avez perspective de l'appareil photo dans les propriétés enfin en bas des propriétés là voilà et vous avez le champ angulaire vous pouvez tester donc avec la touche avec je veux dire la roulette je zoom en arrière voilà ici sur ces objets ça ne se voit pas encore tellement la déformation donc il faut à la fois jouer sur le champ angulaire et sur la le zoom bien on reviendra là dessus avec des objets où c'est plus flagrant parce qu'évidemment des objets ronds c'est moins évident est ce que vous avez pu voir qu'il y a une déformation qui se fait pas tellement ici sur des objets plus géométriques ça se verra un peu mieux peut-être quoi qu'il en soit voilà retour dans illustrator